Le banjo, c'est un instrument au départ, qui vient depuis très 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 longtemps d'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest. Le principe de tendre une pompe, de tendre des cordes dessus. Tout ça nous vient depuis très très longtemps des musiciens africains. Et avec l'esclavage, ça a traversé l'Atlantique dans les bateaux, vous savez, le fameux commerce triangulaire. Et ces bateaux sont arrivés aux Antilles, et puis sont arrivés dans le sud du Mississippi, vous savez bien. Et les Noirs d'Afrique ont amené leurs chants, leurs instruments. Ils ont amené ça, qui s'appelait le banjar. Et donc ils ont commencé à accompagner le blues, les chants de coton, les gospelles avec cet instrument. Et au bout d'un moment, au début du jazz, il fallait jouer avec des saxophones, des trompettes, une trombone, des instruments très forts. Et donc les guitares n'étaient pas suffisamment fortes. Alors au bout d'un moment, ils se sont dit, ça, ça va bien pouvoir accompagner le jazz de la Nouvelle-Orléans. Et donc le banjo s'est imposé dans toute la Louisiane. Et puis à France, pour gagner leur vie, les musiciens, ils faisaient des shows en montant le Mississippi jusqu'à Chicago avec les shows sur les grands bateaux à Oub et jouaient le jazz. Et donc ils arrivent à Chicago. Et là, ils vont rencontrer les Irlandais qui fuyaient la grande famine en 1850 et qui arrivaient tous à Boston et à Chicago pour pouvoir gagner leur vie et manger et jouer de la musique. Et là, les musiciens irlandais, de la fin du 19e, ils ont dit, tiens, ce truc-là, c'est pas mal. Nous, on a déjà le violon, la flûte, la cornemuse. On va ramener ça en Irlande pour jouer nos danses parce que c'est assez pêchue et ça va bien faire marcher pour faire les caillies, les danses. Et donc l'instrument a retraversé l'Atlantique et il est arrivé en Irlande en 1901, 1930, 1940. Voilà. Alors je vais vous jouer un peu d'Irlandais. Alors, d'abord une marche qui s'appelle The Battle of Our Wim. Les Irlandais célèbrent même leur défaite. Ça, c'est une bataille qu'ils ont perdue contre les Anglais, mais ils la célèbrent quand même. Et puis des polkas. S'il y en a qui veulent jouer les polkas avec moi, ce n'est pas le cas que je joue souvent le lundi soir au pub. Donc vous pouvez m'accompagner éventuellement en tapant dans les mains ou en tapant sur les tables ou en tapant sur les anglais, en fait quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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